on en était à d'affrette on en était à d'affrette de macirette héroïne voici de fermer d'affrette aujourd'hui alors je remets dans le contexte puisque là en fait ça continue c'est la continuation de la soubia d'hier donc voilà on avait parlé hier du cas d'un mavoi déjà à la base la base de tous ces sous-guiottes là c'est l'histoire du mavoi méfoulash le mavoi méfoulash c'est le mavoi qui est ouvert des deux côtés d'accord on avait vu sur ça une discussion comment qu'est ce qu'on doit faire pour pouvoir autoriser ce mavoi méfoulash soit un avis qui disait qu'on mettait d'un côté un léchi et une cora et d'un autre côté tu vois ta pétard soit un avis qui disait qu'on mettait d'un côté le léchi et de l'autre côté carrément une porte et l'agmara par rapport à ça elle est rentrée dans le problème de comment on appelle ça par rapport à ça elle a voulu apporter un cas de quelque chose qui ressemblait un petit peu c'était le cas d'un mavoi qui était ouvert et qui donnait sur un khatser qui lui-même était par derrière ouvert et donné sur un rejoutarabim donc ça veut dire qu'en fait le mavoi d'un côté est ouvert au rejoutarabim de l'autre côté il est ouvert à un khatser et le problème est que ce khatser là le problème est que ce khatser à partir du moment où le mavoi tombe sur un khatser donc on vient de démarrer à l'instant donc je reprends ce que j'étais en train de dire on était en train de dire que la soupe d'hier on avait vu le cas d'un mavoi qui commençait d'un côté par un rejoutarabim et de l'autre côté qui se terminait par un rejoutarabim alors on avait on avait dit qu'à partir de quand dans le mavoi méfoulash il y a une discussion sur la façon dont lui faire un tic ou non le réparer c'est seulement quand de l'autre côté il y a un rejoutarabim mais quand d'un côté il y a un caramélite on avait dit que d'après tout le monde pouvait mettre le tour à ta pétard et là on avait carrément dit aussi que si jamais d'un côté il se terminait par une rejava par une rejava c'est à dire quelque chose qui a un genre de khatser qui n'est pas tellement utilisé donc là à partir de là on avait vu dans l'agmara que ce genre de de configuration là ne nécessitait aucun ticoun du côté de la rejava c'est ce qu'on avait vu et l'agmara avait voulu essayer de poser la question de dire que peut-être que cet enseignement là ne pourrait pas correspondre selon rave puisque rave lui il a pris un cas qui est à peu près similaire et il a dit qu'un mavoi qui d'un côté est ouvert au rejoutarabim et de l'autre côté tombe sur un khatser alors un khatser c'est un petit peu l'équivalent d'une rejava sauf que le khatser lui à partir du moment où il y a des gens qui y habitent et il y a des utilisations fréquentes qui y sont faites ça lui donne l'obligation pour pouvoir l'utiliser avec un mavoi de faire un eruv donc en réalité la rejava c'est un petit peu l'équivalent d'un khatser sur lequel on a déjà fait le eruv et j'entends par là quand je dis eruv j'entends par là le fait d'avoir mis le morceau de pain etc qui va constituer le eruv pour pouvoir porter à l'intérieur et porter de la rejava au mavoi en tout cas la rejava voilà vu que c'est quelque chose qui n'est pas utilisé donc lui il n'y a pas forcément l'obligation de mettre un eruv maintenant lui rave il avait parlé d'un khatser il n'avait pas parlé d'un eruv et il avait dit que c'était interdit que ceux qui étaient dans khatser avaient le droit de porter et ceux qui étaient dans mavoi n'avaient pas le droit de porter parce qu'il avait dit alors l'agma 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 ne correspond pas avec ce qu'on avait dit juste avant que lorsqu'on arrive sur une rejava c'est carrément autorisé et je n'ai pas considéré comme un mavoi méfoulash on n'aurait pas besoin de mettre une sourate à pétard au niveau de l'entrée de la deuxième entrée du mavoi l'agma 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 a voulu dire finalement que non c'est pas forcément contradictoire parce qu'il ya une différence entre la rejava qui correspond à quelque chose sur lequel on a fait le eruv et le khatser qui sur lequel on n'a pas fait le eruv et à partir de quand rave il a dit que le khatser il était interdit c'est seulement dans la mesure où dans la mesure où le khatser on n'avait pas fait le eruv par contre si on a fait le eruv dans le khatser alors là à ce moment là il n'y aura pas il n'y aura pas d'interdiction pour le khatser c'est ce qu'on avait dit l'agma 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 elle va essayer maintenant d'analyser c'est un petit peu au mieux que je suis dans ce sens j'avais besoin de tout récapituler parce que c'est un soublier qui est sur plusieurs dapim en réalité et c'est un long fil conducteur qui 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 a besoin de on a besoin de se rappeler de ce qui avait marqué au départ en réalité l'agma on est pile au début de la page la fret ou les mails des salik adati meikara benche il vaut benche l'eau il vous plie donc au départ l'agma elle avait considéré que apparemment les deux enseignements que j'ai que je viens d'expliquer que je viens de citer un instant étaient contradictoires après l'agma elle a voulu résoudre le problème et dire que non ils sont peut-être pas contradictoires parce qu'il y en a un où on parle d'un cas où c'est une réchava qui correspond à un khatser sur lequel on a fait le eruv et là on parle d'un khatser sur lequel on n'a pas fait le eruv donc avant que l'agma arrive à cette réponse elle avait considéré que les deux enseignements sont contradictoires donc l'agma elle veut dire que s'ils sont contradictoires l'agma elle avait dit qu'ils étaient contradictoires sur deux points donc comme ça l'agma l'avait dit dans dav d'ayna ou de bête ils étaient contradictoires sur deux points et maintenant l'agma elle veut essayer d'analyser ces deux points d'après cette avamina avant qu'on vienne donner la réponse il y a une différence entre lorsqu'on a fait le eruv ou lorsqu'on n'a pas fait le eruv comment on voulait envisager cette marroquette parce que même si c'est vrai qu'au final on a résolu on a donné on a dit que finalement les enseignements ils ne sont pas forcément contradictoires mais la avamina ce qu'on appelle la avamina c'est à dire que l'agma avait pensé au départ ça a quand même son importance c'est quelque chose qui est quand même valable et on a besoin de savoir comment on aurait pu s'arranger si on avait pu s'arranger si on était resté sur cette idée là que les deux enseignements sont en désaccord l'agma il va dire donc ce que l'agma il est en train d'expliquer là ici les mailles des salikadatine après ce qu'on avait pensé meikara au départ ben chez hirvot ben chez l'ohirvot plié la marroquette elle est dans les deux cas qu'on ait fait le eruv ou qu'on n'a pas fait le eruv alors là pour ça c'est un petit peu ce que je vous ai dit à l'oral mais je vais essayer de l'expliquer mais hirvot ça veut dire que lorsqu'on a fait le eruv ça veut dire parce que comme on avait expliqué hier le problème dans la configuration d'un mavoi qui d'un côté est ouvert à un rush d'arabim et d'un autre côté tombe sur un hater qui lui-même est ouvert à un rush d'arabim il peut être double le problème il est premièrement c'est un problème du fait que finalement il est un petit peu méfoulage il est pratiquement méfoulage parce que d'un côté il y a un rush d'arabim d'un autre côté il y a aussi un rush d'arabim juste qu'il a interrompu par rapport au khatser donc ça c'est un premier point sur lequel on avait pensé qu'il y avait peut-être une discussion entre les deux enseignements que d'après un des deux avis le fait qu'il y a un khatser qui interrompt ça ferme le premier mavoi d'après le deuxième avis non on va ignorer le khatser et on va quand même considérer que c'est méfoulage ça c'est un premier sujet sur lequel il y a une marroquette et en fait ce problème là ça pose un problème même si le khatser on a fait le hérou parce que le problème il n'est pas par rapport au khatser le problème il n'est pas par rapport au fait que dans le mavoi d'un côté il est ouvert au rush d'arabim et de l'autre côté il est aussi ouvert à un khatser qui lui-même est ouvert au rush d'arabim donc ça veut dire que finalement des deux côtés il y a un rush d'arabim donc là indépendamment de savoir si on a fait un hérou sur le khatser ça pose un problème ça c'est le problème béhirvou béhirvou dans le cas où on a fait le hérou on pensait qu'il y avait une discussion entre les deux enseignements d'une part celui de Rab et de l'autre part celui qu'on avait voulu dire qu'il était au nom de Shmuel après finalement on avait dit qu'il faut aussi s'arranger d'après Rab mais en tout cas de dire que ces deux enseignements sont contradictoires ils seraient contradictoires sur ce premier point et le deuxième point sur lequel il serait contradictoire c'est par rapport au cas de l'ohirou dans le cas où on n'a pas fait l'ohirou parce que comme j'ai dit le fait que le mavoi tombe sur un khatser ça peut entraîner un autre problème qui est indépendamment du fait que le khatser lui-même est ouvert au rush d'arabim indépendamment de ce problème là il y a aussi un autre problème c'est que le khatser si lui-même ce khatser là est un khatser qu'on n'a pas fait le hérou ça voudrait dire que le mavoi il est entièrement ouvert sur un endroit qui est à sauf sur lequel on n'a pas rapporté puisqu'on n'a pas fait le hérou dans ce khatser et là le fait que le mavoi soit entièrement ouvert sur un endroit qui est à sauf ça c'est déjà en soi un problème c'est déjà un problème qui peut rendre interdit le mavoi et sur ça l'agmara a pensé qu'il y avait aussi une discussion à savoir que d'après un des avis donc d'après l'avis qui parlait de la réchava et qui disait que c'était autorisé parce que c'était une réchava on déduisait de là que c'est seulement parce que c'est une réchava qui s'est autorisé mais si ça avait été un khatser sur lequel on n'a pas fait le hérou ça serait interdit et Rab lui qui a dit que c'est interdit il avait interdit par rapport au russe d'Arabim de l'autre côté mais pas par rapport au problème du khatser donc le khatser pour lui il ne pose pas de problème donc ça c'est deux points là l'agmara elle veut essayer de les analyser c'est ce qu'elle est en train de dire ici d'après ce qu'on pensait au départ que la discussion elle est qu'on ait fait le hérou ou qu'on n'ait pas fait le hérou donc comme je viens de l'expliquer c'est quoi exactement le point de la discussion alors là on m'a dit donc là on va essayer de comprendre quelle est la marloquette dans les deux cas par rapport au cas où il y a un hérou quelle est la marloquette et au cas où il n'y a pas de hérou quelle est la marloquette dans le cas où on n'a pas fait de hérou dans le khatser leur discussion elle est par rapport à une configuration qu'on appelle ça c'est un terme générique qui est souvent répété dans ma série de hérou ce qu'on appelle alors là on est en train de parler donc on est en train de parler d'un mavoi un mavoi qui est fin alors je ne sais pas si vous avez les dessins en Tchikolay-Lagma comme on a au Betakneset ou si vous avez une autre marloquette avec des dessins ou pas du tout en tout cas là on est en train de parler d'un cas où le mavoi il est fin et il tombe sur un khatser qui est large donc c'est-à-dire que le mavoi il est entièrement ouvert au khatser d'accord ? donc ça veut dire que celui qui se tient à l'intérieur du mavoi ce qu'il voit devant lui il voit juste un khatser qui est entièrement ouvert il ne voit pas de poteau il ne voit pas de poteau qui pourrait être utilisé comme un léry ou qui pourrait montrer un genre de pétard c'est ce qu'on appelle j'ai une photo si ça intéresse je ne sais pas si ça intéresse je mets une photo est-ce que je le mets sur le groupe ? est-ce que ça intéresse la chair ou éthane ou non ? mets sur le groupe mets sur le groupe si tu veux parce que ouais moi je veux bien si je ne me suis pas trompé en tout cas ça va être ça ça y est c'est dessus tu vérifies si je ne me suis pas trompé de poteau si j'ai bien voilà exactement c'est celui-là exactement alors voilà vous voyez dans le dessin qu'il a envoyé il est très bien il est parfait ce dessin donc dans ce dessin-là on voit ici que le Mavoy celui qui se tient à l'intérieur du Mavoy il ne remarque pas les deux petits murets de côté il ne les voit pas puisque le Mavoy lui il est plus fin que le frat de serre sur lequel il tombe donc on ne voit pas les petits murets donc celui qui tient à l'intérieur vu qu'il ne voit pas les petits murets il a entre guillemets il a une vision de cette entrée-là qui est moins considérée comme une porte le fait qu'il n'y ait pas des murets ça lui donne moins il est moins considéré comme une porte par contre celui qui se tient à l'intérieur du Hatser à partir du moment où il y a des murets de part et d'autre parce que celui qui se tient à Bachut celui qui se tient dans le Hatser lui il voit les deux petits murets donc vu que lui il voit les deux petits murets donc pour lui l'entrée du Mavoy c'est un pétard dans le Hatser d'accord ? donc vu que c'est un pétard dans le Hatser ça c'est quelque chose qui est un plus par rapport au Hatser qui donc garderait le éther sur le Hatser parce qu'encore une fois le Hatser il doit être entouré entièrement de murailles et au maximum avoir des ptachim des portes mais pas des pirtzot pas des brèches parce que si c'est des brèches la brèche elle peut rendre interdit le Hatser on dit que si c'est un pétard un pétard ça ne rend pas interdit le Hatser donc pour le Mavoy celui qui se tient à l'intérieur du Mavoy il ne voit pas qu'il a en face de lui un pétard il voit que c'est le Mavoy qui se termine et donc ça c'est moins considéré comme un pétard puisqu'il n'y a pas les deux murs de côté tandis que celui qui se tient dans le Hatser il voit les deux murs de côté maintenant le problème de ça est de savoir est-ce que finalement cette entrée-là elle peut avoir une double identité à savoir que pour celui qui se tient dans le Hatser ça va s'appeler un pétard et pour celui qui se tient dans le Mavoy ça ne va pas s'appeler un pétard donc là c'est ça la fameuse Marloket c'est une Marloket qu'on verra aussi plus loin c'est ce qu'on appelle Niremi Barkout Veshavemi Bifnim est-ce que c'est considéré comme un pétard ou pas ? donc là on pensait celui qui disait celui qui disait que le Mavoy il est interdit ben c'est justement à cause de ce problème-là le fait que depuis l'intérieur du Mavoy on ne voit pas les deux petits murets de côté donc ce n'est pas considéré comme un pétard donc ce Mavoy-là il est interdit tandis que celui qui dit que le Mavoy n'est pas interdit à cause du Hatser c'est parce qu'il considère qu'à partir du moment ou pour ceux qui sont dans le Hatser c'est un pétard du fait qu'il y a des deux murets de côté donc pareil pour celui qui est dans le Mavoy il aura le même titre et ce sera considéré comme un pétard c'est ce qu'on appelle la Marloket sur Niremi Barkout Veshavemi Bifnim mais ça on le verra on le verra Veshavemi Bifnim plus loin dans D'Aftet Amukbeth donc Veshavemi Bifnim de la Mavoy maintenant Lagma H2J Veshavemi Béirvou Kamiflagé Veshavemi Béiravmi Joseph maintenant sur le point sur le deuxième point de discussion entre les deux qui était le cas où on a fait le Héroub on avait dit que dans le cas où on a fait le Héroub c'est-à-dire que par exemple le Hatser on avait fait un Héroub ou alors la Rekhava on avait dit qu'il y a un avis qui disait que c'était interdit à cause du Reshutarabim qui est de l'autre côté parce qu'on constatait que c'est Méfoulash au Reshutarabim et il y a un autre qui avait le deuxième enfeignement qui considérait que non qu'il n'est pas considéré comme Méfoulash au Reshutarabim puisqu'il est interrompu par un Rekhara sur lequel on a fait le Héroub alors c'est quoi la discussion ultime du Rekhama la Mahloquette ici elle est Bédé Rav Yosef c'est quoi l'enfeignement de Rav Yosef de la Mahloquette Rav Yosef lui Rav Yosef il a dit qu'à partir de quand à partir de quand on considère qu'il y a une discussion est-ce que ce Mavoy là il est interdit ou pas c'est quand le Mavoy il tombe au milieu de la Rekhava alors si vous regardez dans le dessin qu'il a envoyé Yosef regardez dans le dessin qu'il a envoyé Yosef finalement le Mavoy il tombe au milieu de la Rekhava de telle sorte parce qu'à droite et à gauche du Mavoy il y a un petit muret d'accord donc finalement c'est vrai que le Mavoy il a d'un côté le Reshutarabim et de l'autre côté le Khatser qui lui-même est ouvert au Reshutarabim mais il tombe au milieu de la Rekhava et le fait qu'il tombe au milieu de la Rekhava ou du Khatser ça fait que finalement on va considérer qu'il s'arrête là il s'arrête au niveau du Khatser et donc de le considérer comme étant ouvert au Reshutarabim qui est de l'autre côté c'est déjà quelque chose qu'on ne considérera pas tandis que si on avait la même configuration sauf que le Mavoy au lieu d'être carrément tombé au milieu du Khatser il est de côté ça veut dire que imaginez la même chose mais sauf que au niveau de la maison de gauche ou de droite c'est à ce niveau là qu'il y a le Khatser le Mavoy de telle sorte est-ce que le Mavoy il a un de ces murs qui continue et qui longe le Khatser je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que le mur du Mavoy n'est pas stoppé par un angle droit sur le Khatser mais il y en a un des deux murs qui continue avec le Khatser donc dans ce cas de figure dans ce cas de figure là il y a plus lieu de considérer que le Mavoy quelque part il continue dans le Khatser et effectivement considérer qu'il retombe à être ouvert sur un Réjou Tarabim sur le deuxième Réjou Tarabim et donc qui serait Mephoulash et donc on le considérait comme Mephoulash là à cet enseignement sur ce point là ils sont aussi en discussion à savoir est-ce que le fait que ça tombe au milieu du Khatser on va considérer qu'il est ouvert au Réjou Tarabim ou alors on ne considérera qu'il est ouvert au Réjou Tarabim que si jamais le Mavoy est de côté du Khatser à partir du moment il est sur le Tzad ça veut dire qu'il y a un mur qui est commun entre le Khatser et le Mavoy donc à partir de là on peut considérer que le Khatser c'est la continuation du Mavoy et donc ça voudrait dire que le Mavoy se termine sur un deuxième Réjou Tarabim de l'autre côté d'accord ? c'est ce que nous dit la Gman ici par contre si jamais il se termine sur le côté de la Réjou Tarabim à Sour il est interdit alors peut-être je vais regarder je crois que Manti j'ai des petits dessins comme ça en noir et blanc voilà très bien donc ça c'est un premier point un premier point maintenant une petite parenthèse que la Gman a fait une petite parenthèse parce que la Gman a le fait juste pour vous vous je vais attendre ma chose sinon si on va y avoir la photo regardez la photo que j'envoie hop 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 si on arrive à bien la voir voilà hop 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 regardez dans la photo que j'ai envoyé je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou pas dans la photo que j'ai envoyé le Mavoy si vous voyez le mur gauche du Mavoy il continue avec le Kratzer alors bon là en fait je n'ai pas envoyé la bonne photo puisque dans ce cas-là l'ouverture du Réjou Tarabim elle n'est pas en parallèle dans ce cas-là le Réjou Tarabim n'est pas en face du Mavoy mais bon vous avez fait que j'envoie un autre dessin mais en tout cas imaginez-vous que le Réjou Tarabim l'ouverture du Kratzer sur le Réjou Tarabim elle est en face du Mavoy dans ce cas-là vous voyez qu'il y a la continuation du Mavoy qui continue avec la Réjaba et dans ce cas-là effectivement on peut considérer que la deuxième ouverture du Réjou Tarabim elle peut être elle peut nous permettre de considérer le Mavoy comme un Mavoy Mephoulash et donc nous oblige à faire aussi le même Tikkun sur un Mavoy Mephoulash alors effectivement c'est vrai que c'est c'est des deux Dapim qui s'enchaînent donc c'est vraiment le même sujet qui est repris depuis le débat alors donc voilà maintenant je continue la suite de la Gmara je continue la suite de la Gmara la Gmara elle continue elle te dit ce que tu m'as dit que lorsque le Mavoy tombe en face de la Réjaba tombe dans le Khatser en plein milieu tu m'as dit que ça c'est autorisé ce serait seulement dans un cas où l'ouverture du Réjou Tarabim enfin du Mavoy ne tombe pas pile en face de l'ouverture du Khatser un petit peu comme le débat que je vous ai envoyé on voit que l'ouverture du Réjou Tarabim elle n'est pas en face du Mavoy d'accord dans le cas où l'ouverture elle n'est pas exactement en face du Mavoy alors là effectivement dans ce cas là je veux bien que il soit autorisé dans le dans le dans le cas où c'est ça tombe au milieu du Khatser par contre si c'est Zé Kénégazé par contre si l'ouverture du Mavoy elle est en face alors là dans ce cas là même ça c'est d'après l'avis de Rabat même si ça tombe et c'est pas sur le côté ce sera interdit ce qu'on est en train de dire que Zé c'est autorisé lorsque l'ouverture du Réjou Tarabim qui dépend du Khatser elle n'est pas en face de l'ouverture du Réjou Tarabim du Mavoy quand est-ce qu'on a dit que c'était autorisé l'Ohamran est la Réjou Tarabim c'est seulement lorsque c'est une Réjou Tarabim qui est une Réjou Tarabim alors la Réjou Tarabim comme j'avais expliqué c'est le Khatser d'accord c'est un Khatser qui n'est pas très utilisé mais en tout cas qui dépend d'un Rabim et le fait que ça dépend d'un Rabim c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de nouvelle construction qui est amenée à être faite dans cet endroit-là puisque c'est un endroit qui appartient à plusieurs personnes à la fois donc là je considère que c'est autorisé si ça tombe au milieu par contre lorsque c'est une Réjou Tarabim qui appartient seulement à un Yahid des fois la personne le Yahid il risque de il risque de changer d'avis de changer d'avis dans le sens à vouloir faire un projet de construction sur sa Réjava et donc de décider de réduire ou de rajouter des constructions sur le côté de telle sorte à ce que l'entrée du Mavoy à partir de maintenant ne soit plus directement au milieu de la Réjava mais tombe sur une extrémité avec un mur commun avec la Réjava et là c'est exactement le dessin que je vous ai envoyé finalement c'est ce dessin-là où le type il a rajouté une construction de telle sorte à ce que maintenant le Mavoy a un mur commun avec la Réjava et dans ce cas-là même si finalement l'ouverture du Mavoy et l'ouverture du Hatser vers le Réjotarabim n'est pas l'une en face de l'autre ce sera interdit puisque c'est un petit peu comme un Mavoy qui est un Mavoy qui continue et qui qui va en forme de El en forme de Rech c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit Agmar ici des fois la personne va construire des maisons et ça reviendrait à un Mavoy qui continue avec le côté d'une Rech et donc ce serait interdit alors maintenant l'Agmar elle veut juste maintenant ici apporter une preuve et de montrer où on a déjà trouvé ce genre de crainte là qu'on va craindre que la personne à partir du moment que c'est quelque chose qui appartient à Yachid qu'elle va venir à faire des constructions et à changer la configuration de sa Réjava de telle sorte qu'à partir de là on va trouver une Réjava qui est problématique nous on a vu qu'on craint ce genre de problème l'Agmar elle veut apporter un enseignement qui est en contradiction avec un autre et à partir de là elle va dire que de là je vais voir qu'il y a forcément une différence entre quelque chose qui appartient à un Yachid et tout ce qui appartient à un Rabim si c'est quelque chose qui appartient à un Yachid ben là il y a la crainte que ce Yachid là puisse faire des travaux dessus et puis le déblayer ou alors changer construire des choses en plus etc quand c'est du Rabim on craint pas ce genre de choses donc moi on va apporter une preuve sur ça où as-tu vu qu'on fait une différence entre une Rechava un Khatser qui appartient à un Yachid ou un Khatser qui appartient à un Rabim on a déjà vu ce genre de différence me dit l'Agmara je te prouvais puisqu'on a déjà on a l'enseignement de Rabim Bar Rab Adak qui a lié au Rabi Israq d'un Rabim Bar Rab Adak à ma Rabi Israq donc il y a un Mavoy qui d'un côté du Mavoy ce n'est pas un Rechout Arab c'est la mer d'accord et il y a un autre côté qui se termine par une Hachpa une Hachpa c'est une petite montagne de poubelle Hachpa ça veut dire une poubelle donc c'est un endroit où on jetait les déchets maintenant le Inyan c'est que cette déchetterie là elle constituait un mur et pareil aussi la mer de l'autre côté elle constitue un mur parce qu'imagine-toi par exemple je ne sais pas moi à Venise à Venise vous avez déjà été à Venise à Venise là-bas donc il y a des donc ta rive elle se termine sur un fleuve d'accord ou comme quelque chose qui arrive en bord d'un fleuve d'accord finalement on considère que la profondeur de l'eau ça va être comme une Meritsa qui va bloquer l'entrée qui va bloquer l'entrée du qui va considérer que l'entrée du Mavoy finalement elle est fermée ça va être une Meritsa pour l'entrée du Mavoy et pareil de l'autre côté la benne publique enfin la benne publique pour voir si finalement c'est public ou pas public en tout cas la poubelle pareil de l'autre côté elle va faire qu'on considère que la deuxième entrée elle est aussi bouchée donc en soi en termes de Meritsa cet endroit-là il est bouché il n'y a même pas besoin de faire ni un l'erri ni un corail il n'y a rien besoin de faire maintenant on nous dit la Gemara c'est que là on va craindre on va craindre qu'il y ait des changements qui vont être opérés sur ce Mavoy-là et que peut-être que la poubelle va être déblayée donc finalement tu auras une ouverture qui va donner sur le Roche-Tarabim et il y aura de l'autre côté peut-être que la mer finalement la mer il y aura du sable tu as les sirpins c'est-à-dire qu'il y aura du sable qui va se former au niveau de ce bord-là de telle sorte à ce que finalement tu n'aies plus une profondeur suffisante de Jitfahim qui pourrait constituer la Meritsa et donc le fait qu'il y ait du sable qui soit amassé à cet endroit-là finalement ta Meritsa va être réduite jusqu'à ce qu'elle soit inexistante alors ce que nous dit l'Akmara ici il y a l'histoire qui s'est présentée devant Rabbi Rabbi n'a rien voulu dire ni que c'était moutard ni que c'était interdit alors pourquoi il n'a pas voulu dire que c'était interdit il n'a pas voulu dire que c'était interdit parce que finalement il y a des Meritsa parce que là on voit qu'il y a des Meritsa dans ce Mavoy-là Éterlo Amarba il n'a pas voulu non plus dire que c'était autorisé complètement puisque de dire que c'est moutard il y a quand même un risque peut-être que la Hpa va être déblayée et peut-être que la mer va monter sur le terrain c'est-à-dire qu'il y a une petite montagne de sable qui va se former à l'intérieur de la mer de telle sorte qu'à l'entrée du Mavoy il n'y ait plus une auteur de Jitfahim qui formerait une Meritsa Meritsa Rabbi Shmuel il y a un truc que je ne comprends pas c'est une question basique que je pose donc vraiment complètement nul mais en fait c'est quoi on craint que on va dire vu qu'il n'y a pas tellement de possibilités pour les gens de rentrer à l'intérieur parce qu'ils sont entre guillemets encerclés entre la mer et la poubelle de débarrasser la poubelle pour qu'il y ait un peu plus de passage pour que les hommes puissent venir et rentrer c'est ça et qu'on craint même disons que finalement les gens tant qu'il y a la poubelle et tant qu'il y a la mer les gens ne passent pas du tout par là-bas c'est un endroit qui n'est pas du tout riveré pour le passage on n'a même pas envie d'en faire un passage mais finalement la seule chose qui bloque cette entrée-là c'est une poubelle donc il y a peut-être un risque que pour une raison x ou y que ce soit pour faire un passage ou que ce soit parce que tu veux débarrasser la poubelle peut-être que tu vas débarrasser la poubelle et finalement cette poubelle qui avait une hauteur de deep parking qui te boucheait le mur finalement maintenant une fois que tu l'auras débarrassé finalement tu auras un maveuil qui va être ouvert sur le réchouperable et donc ça risque de poser un problème et donc tu vas te trouver avec un maveuil qui n'aura pas de de type d'accord ok maintenant maintenant l'agma elle veut savoir et elle veut dire que donc voilà c'est un réel pour laquelle Rabbi n'a pas voulu dire que j'étais autorisé parce qu'il y a quand même un risque donc on voit qu'on craint ce genre de ce genre de de problème donc l'agma veut dire maintenant est-ce qu'on craint vraiment que la poubelle soit déblayée pourtant j'ai t'apporté une autre Mishnah il y a une autre Mishnah qu'on verra plus loin dans la Maseret vers la fin qui nous dit que que si jamais dans le Rishout Arabim il y a une déchèterie qui a une hauteur de Jit Fahim alors là dans ce cas-là nous dit la Mishnah celui qui a une fenêtre donc il y a une déchèterie qui est dans le Rishout Arabim finalement c'est le Rishout Arabim dans toute cette déchèterie-là dans toute cette poubelle d'accord et lui il a une fenêtre qui tombe et qui est ouverte sur cette poubelle est-ce qu'il a le droit de jeter par la fenêtre la poubelle pour que ça tombe directement dans la déchèterie là la Mishnah nous dit qu'on a le droit alors d'après ce qu'on a dit juste avant d'après ce que Rabi d'après ce que craint Rabi on devrait aussi craindre que cette H-Pah soit déblayée en plein milieu du Shabbat et donc ça devrait être interdit donc comment tu peux te permettre par la fenêtre de jeter sachant que peut-être que ta poubelle elle a été déblayée et finalement peut-être que ça ne va plus être un Rishout Arabim alors la Mishnah nous dit tu vois bien qu'il y a certains cas où on craint cette chose-là et d'autres cas où on ne le craint pas et donc ça veut bien dire qu'il y a une différence entre le Yahid et le Rabi c'est ce que la Mishnah a voulu prouver donc ce que nous dit la Mishnah ici on peut se jeter à partir de cette fenêtre pour le Shabbat on voit bien qu'il y a une différence entre une poubelle publique et une poubelle de Yahid il y a une différence entre la Rihava qui est une Rihava du Rabim sur lequel il n'y a pas lieu de craindre qu'il y a des constructions qui vont se rajouter parce que quand c'est une Rihava dans Yahid peut-être qu'il va rajouter une construction de telle sorte parce que l'entrée du Mavoy tombe sur avec un mur commun avec la Rihava qui va poser un problème très bien la Mishnah elle dit finalement sur le cas que tu m'as dit juste avant où il y avait un Mavoy où il y avait d'un côté la mer et de l'autre côté il y avait la poubelle qui m'a dit que Rabim il n'a pas voulu ni dire que c'était interdit ni dire que c'était autorisé les Chachamim de l'époque comment ils ont tranché ce cas-là qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim les Chachamim ont interdit ce cas-là justement à cause de ce risque les Chachamim ont interdit il y en a qui disent que les Chachamim ont autorisé et il a dit que l'Allah n'est pas comme Chachamim parce que Rab Nechman il a voulu interdire Lui Marimar il fermait les mévots de Chachamim et Ouzle alors Ouzle c'est des gens de filet c'est des gens de filet alors en fait comment ça se passait là-bas à Chachamim à Chachamim il y avait alors on le défend parce que il y a un défend ici dans la ville de Chachamim la ville de Soura il y avait aussi cette configuration-là où ça se terminait sur une mer d'accord et lui ce qu'il a fait il a fait qu'à cet endroit-là il a mis un filet le fait d'avoir mis un filet ça a finalement clôturé cet endroit-là et donc on ne s'appuyait plus sur la mer Kitsa qui est formée par les profondeurs de la mer mais plutôt par rapport à ce filet-là qui formait une mer Kitsa et c'est ce qu'il a dit donc c'est-à-dire que lui il considérait que la mort la mer s'était interdite donc on craignait peut-être que la mer allait y avoir du sable qui allait se former à cet endroit-là et donc finalement la profondeur n'allait plus être suffisante pour constituer une mer Kitsa très bien alors on craint peut-être que la mer va avec une formation de sable réduire cette mer Kitsa très bien donc là maintenant on va voir un autre cas toujours par rapport aux différents types de mévohot là maintenant on va parler du mavoi akum alors le mavoi akum c'est quoi ? c'est un mavoi qui est en forme de rech d'accord ? soit en forme de rech soit en forme de chret en forme de chret c'est un double akum d'accord ? qui est doublement tordu donc c'est un mavoi qui donne d'une part sur un rech d'une autre part sur un rech mais c'est pas qu'on ne le voit pas d'un bout à l'autre puisqu'il y a un virage dans ce mavoi alors nous dit l'agmara que sur ce mavoi là un mavoi akum d'avebe sura kiroch budia kiroch budia otibube bakumite alors un budia c'est quoi ? c'est une marxellette marxellette c'est un petit paillasson comme on met sur la souka des fois d'accord ? comme on utilise en tant que srarch sur la souka ce paillasson là ils l'ont mis à l'intersection enfin à l'intersection à l'angle du mavoi parce qu'en réalité c'est quoi cette histoire de mavoi akum ? mavoi akum en fait c'est un mavoi qui est il y a le mavoi numéro 1 qui se termine sur le mavoi numéro 2 et donc il se termine en angle d'accord ? donc le mavoi numéro 1 il appartient à un certain nombre de personnes le mavoi numéro 2 il appartient à un autre nombre de personnes donc là ce qu'ils ont normalement nous on avait dit qu'un mavoi akum on avait dit que c'est une marxellette entre rabouches moelles comment le considérer ce mavoi ? est-ce qu'on le considérait comme un mavoi méfoulache et donc si c'était un mavoi méfoulache il fallait faire au milieu au niveau de l'angle une surata pétar et de chaque côté un léry ou alors on le considérait comme satoum et donc ça suffisait de ne rien faire au milieu d'après un avis il y avait un autre on va dire pour faciliter que pas besoin de faire une surata pétar au milieu en tout cas donc en tout cas quoi qu'il arrive là on parle d'un cas de figure où la deuxième partie dans le mavoi akum comme je dis c'est un mavoi 1 qui se croise avec un mavoi 2 je reprends juste ce que j'étais en train de dire c'est que voilà donc on était en train de parler d'une configuration d'un mavoi qui était méfoulache et ce mavoi qui était méfoulache mavoi akum qui était en perpendiculaire comme ça et ce mavoi akum voilà il n'y a qu'une des deux une des deux mavoi qui a voulu le réparer par exemple il y avait un des deux mavois parce qu'en fait le mavoi akum c'est deux mavois qui sont perpendiculaires l'un contre l'autre d'accord en forme de reche et il n'y a qu'une partie qui a voulu le cachériser donc maintenant le problème c'est que la partie qui ne veut pas cachériser son mavoi donc on ne va pas la considérer ok on va l'effacer maintenant ce mavoi là il va falloir faire d'un côté un léhi et de l'autre côté qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis une marxellette pour le boucher pour le considérer comme un mavoi satoum pour mettre un genre de muret mais en fait le problème c'est que la marxellette c'est une méhiza qui est très la marxellette le problème est que la marxellette c'est quelque chose qui bouge avec le vent donc vu que ça bouge avec le vent ça ne va pas tellement être une fermeture donc c'est pour ça qu'on va considérer que ce sera une fermeture qu'à partir du moment où on l'aura fixée c'est ce que va nous dire l'agmara ce mavoi qui est dans la ville de Sura ils ont mis une marxellette qui était un genre de rouleau de roseau à cet endroit-là et ils l'ont mis au niveau de l'angle du mavoi de telle sorte à ce que ce soit comme un genre de léhi qui soit utilisé qui soit utilisé comme un genre de léhi qui allait réparer ce poteau donc là en fait effectivement dans le dessin qu'il a envoyé Joseph je ne sais pas si vous voyez sur le groupe le petit truc qu'il y a au niveau de l'angle c'est ce qu'ils ont mis pour que ce chose-là forme une méchitza ça va pas être une méchitza un vrai mur mais ça va être en fait un genre de léhi qui va être utilisé comme une méchitza et sur ça il m'a dit le fait de faire cette chose-là c'est ni comme Rav ni comme Shmuel pourquoi c'est ni comme Rav ni comme Shmuel parce que d'après Rav il avait dit qu'il était considéré comme un mavoi méfoulash donc si c'est un mavoi méfoulash il faut mettre une surata pétar là-bas les Rav de Amar 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 et les Shmuel de Amar de Amar de Amar c'est quand qu'il considère comme un anémilé c'est quand il y a un vrai léchi puisque le vent peut souffler et le faire tomber ces petites marques c'est là donc c'est considéré comme rien du tout alors l'agma il te dit par contre si tu vas le fixer en mettant un genre de pieux qui va fixer ce rouleau de canime alors là tu l'as fixé donc c'est considéré comme un vrai léchi qui sera autorisé d'après Shmuel qui considère que tu as besoin de mettre une surata pétar dans le mavoi à coum très bien donc maintenant l'agma elle va reprendre elle va reprendre un enseignement qu'on avait dit avant l'enseignement de Rav qu'on avait vu dans Davrei la Moutbet mais là elle va reprendre donc ça va être un petit peu un nouveau point alors Goufa Amarav Yermia Bar Aba Amarav Mavoy Chénifrat Bimluho les Khatser Amavoy qui s'est entièrement ouvert sur un Khatser alors là on nous dit ce qu'il a dit Rav que Si jamais le Khatser il s'est complètement ouvert en face ça veut dire que c'est carrément l'ouverture du Mavoy elle est pile en face de l'ouverture du Khatser Le Khatser lui est autorisé et le Mavoy est interdit donc ça c'est l'enseignement qu'on avait rapporté en haut au nom de Rav on avait expliqué pourquoi le Mavoy était interdit parce qu'on n'avait pas fait le Hérou dans le Khatser et l'Agamra l'avait expliqué qu'elle était la Vamina qu'est-ce qu'on avait planté comme la Vamina juste avant en tout cas on avait expliqué que c'était interdit parce que le Khatser on n'avait pas fait le Hérou alors il a dit il a dit Rav il y a une Mishnah qui nous parle de deux Khatser c'est vrai que ce n'est pas un Mavoy il y a un Khatser c'est deux Khatser mais a priori c'est la même idée si jamais il y a un petit Khatser qui s'ouvre sur un grand Khatser d'accord donc dans ce cas-là dans ce cas-là nous dit l'Agmara c'est une Mishnah en l'occurrence le grand Khatser est autorisé et le petit Khatser est interdit pourquoi ? puisque en fait l'ouverture qu'il y a dans le petit Khatser pour le Gadol c'est un pétard donc c'est pour ça que le Khatser Gadol il est autorisé donc à priori ça reviendrait au même c'est le même enseignement finalement puisque là aussi tu m'as dit que le Khatser il est autorisé le Mavoy il est interdit donc quasiment entre Khatser autorisé Mavoy est interdit et la Mishnah qui nous dit que Khatser Gadol il est autorisé et Khatser Katan il est interdit ça reviendrait au même je dis à moi non c'est pas exactement la même chose si jamais j'avais que le Mishnah et que j'avais pas l'enseignement de Rav avant Mina je me serais peut-être dit que peut-être c'est seulement dans un cas où il n'y a pas c'est quand est-ce que je dis que le Khatser il reste autorisé le grand Khatser parce qu'il n'y a pas de passage de Rav parce que finalement c'est que deux Khatserot l'un avec l'autre ils sont même pas ouverts au Rosh Tarabim ces Khatserot là c'est un Khatser l'un sur l'autre est-ce que le Khatser Katan va interdire le Khatser Gadol et vice-versa et on dit que finalement le Khatser Gadol il reste autorisé parce que c'est juste un pétard pour lui et donc vu que c'est juste un pétard le Khatser Katan ne peut pas interdire même si on ne lui a pas fait le hérou ne peut pas interdire le Khatser Gadol on va pas considérer que c'est un seul et même endroit et donc on a peut-être pu croire parce que c'est seulement dans un cas où il n'y a pas de Rabim qui passe dans un cas où il y a les gens du Rosh Tarabim qui traversent c'est le Mavoy et le Khatser puisque le Mavoy il est ouvert au Rosh Tarabim et le Khatser du Rosh Tarabim il est aussi ouvert au Rosh Tarabim donc à partir du moment où il y a ce passage du Rabim j'ai peut-être pu croire que c'est différent donc c'est pour ça que Rabi il a besoin de nous dire que même dans un cas où il est ouvert au Rosh Tarabim et bien ce sera la même règle alors c'est pour ça qu'il a autorisé quand il y a du passage de Rabim c'est pas grave pourquoi ? parce qu'on est dans une Mishnah en Khatser là c'est un cas simple c'est le cas tout simplement en Khatser qui a deux ouvertures au Rosh Tarabim et c'est deux ptachim en fait c'est des portes donc c'est des portes les portes ça ne va pas rendre le Khatser interdit d'accord ? ce sont juste des portes qui sont au milieu des murs du Khatser et le Rabim pas d'un côté pour sortir de l'autre côté la Mishnah nous dit que par rapport à Tum'a c'est un Rosh Tarabim comme on avait déjà parlé que par rapport à Tum'a on apprend de Sota qu'un endroit où il y a du passage ça s'appelle un Rosh Tarabim et dès qu'il y a un Safek par rapport à la route de Tum'a on dit que c'est Tahor c'est ce qu'on appelle Safek Tum'a Birchul Tarabim Sfeko Tahor dès qu'on a un Safek dans le Rosh Tarabim par rapport à Tum'a on dit que c'est Tahor dans le Rosh Tarabim Sfeko Tame on apprend ça de Sota la Sota qui s'est isolée dans le Rosh Tarabim d'accord ? et dans le doute on l'interdit on l'oblige à voir les autres de la Sota donc là ce Khatser même si c'est vrai qu'en soit c'est un Rosh Tarabim mais par rapport à le Rosh Tarabim à partir du moment où il y a du passage on le considère comme un Rosh Tarabim mais en tout cas on voit que par rapport à Shabbat c'est considéré comme un Rosh Tarabim donc on voit bien que le fait qu'il y a du passage du Ravim ça ne gêne pas donc pourquoi on aurait pu faire une différence entre la Mishnah de Khatser et de la Khatser et l'enseignement de Rav de Mavoy et Khatser que là il y a du Ravim mais il n'y a pas de Ravim on voit bien de la Mishnah de Khatser par rapport à Tum'a et par rapport à Shabbat que c'est le fait qu'il y ait un passage de Ravim pour les Yichod de Shabbat en tout cas ça ne lui enlève pas son statut de Rosh Tarabim quand est-ce qu'on considère que le passage du Ravim n'est pas dérangeant c'est seulement quand les entrées de Rosh Tarabim ne sont pas l'une en face de l'autre à Val par contre quand le le Rosh Tarabim c'est l'un en face de l'autre alors là j'aurais peut-être pu penser que dans ce cas-là ça ne pose pas de au contraire que le fait que ce soit là en face de l'autre le passage du Ravim va pouvoir poser un problème et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un enseignement de Rav pour nous dire que même dans un cas où le Ravim passe tout droit d'un Mavoy du Rosh Tarabim au Mavoy du Mavoy au Khatser du Khatser au Mavoy en faisant une ligne droite malgré tout ça restera autorisé dans le sens que le Khatser restera autorisé et le Khatser restera autorisé donc il ne sera pas interdit par le Ravim qui va passer à l'intérieur Moudi Lagmara non mais le Rabat qu'on avait cité juste avant qui nous avait dit que si jamais l'un n'est pas en face de l'autre c'est quand même à ce qu'on considère que ça pose un problème même quand les portes du Rosh Tarabim ne sont pas l'une en face de l'autre dans quel cas il pourrait interpréter le cas de Rav puisque Rav il parle forcément pas d'un cas de pourquoi j'ai besoin de l'enseignement dans ce cas-là il met à temps si j'avais que l'enseignement de l'abat avamina hanemile l'izrok avalait tal-tel et malo kamash malal on peut-être peut-être une différence entre celui qui va jeter dans cet endroit-là qu'effectivement c'est une Vekhava qui est ouvert des deux côtés au Rosh Tarabim et que c'est Vesherok et Négazé on peut-être lui croire que c'est considéré comme un Rosh Tarabim seulement si une personne porte de l'un à l'autre alors là c'est considéré que tu n'as pas que tu es parce que tu as rentré dans le Rosh Tarabim alors celui de l'izrok ça veut dire celui qui va jeter du Rosh Tarabim à cet endroit-là finalement ça veut dire que il est le fait d'avoir jeté dans le dans le dans le dans le dans le dans le ça veut dire avoir jeté du Rosh Tarabim au Rosh Tarabim et ce sera à l'adim la Torah et par contre par rapport à avec Métaltel par rapport à Porté à l'intérieur on va peut-être pouvoir que sur ça on va falloir lui donner le statut de Rosh Tarabim c'est-à-dire qu'il aura un statut de Rosh Tarabim de la Khumra par rapport à lui dire que celui qui va jeter du Rosh Tarabim au Katser ce serait interdit mais pas pour celui qui porte à l'intérieur du Katser on interdit de porter à l'intérieur du Katser que le Katser il est entièrement considéré comme un Rosh Tarabim très bien donc là en gros on a fini cette sougarde donc là maintenant on va juste faire le petit passage d'après on va s'arrêter peut-être au petit point du Yiba Yalehu mais en tout cas là le passage d'après il est un petit peu plus facile dans le sens on va parler maintenant d'un Mavoy qui a souri qui est Nadal alors je ne sais pas s'il y a des fans de tennis ici mais en tout cas on ne parle pas de tennis on parle d'un Mavoy qui est fait comme un Nadal c'est-à-dire un Nadal un Nadal c'est un millepat un millepat un millepat donc ça veut dire qu'en réalité c'est un Mavoy alors voilà on a un petit dessin gracieusement offert par Anthony Joseph voilà donc là en fait un millepat c'est pour dire que le Mavoy en réalité il a plusieurs entrées c'est un Mavoy qui est long il y a un Mavoy principal il y a une ruelle principale et en fait il y a des petites ruelles qui tombent sur cette ruelle là et en réalité le Mavoy principal lui il ne tombe pas sur un Réjotarabim mais de côté il y a des autres mais vos autres qui elles-mêmes sont ouverts au Réjotarabim qui donnent et qui tombent sur ce Mavoy donc le Mavoy principal lui il a une entrée Réjotarabim et après il a des petites sorties en perpendiculaire si tu veux qui elles-mêmes se donnent sur un Réjotarabim d'accord donc c'est un petit peu plusieurs Mavoy quel type de petit coup on va devoir faire sur ce Mavoy là alors Ithmar Mavoy Asoui Ken Nadal un Mavoy qui est fait comme un millepat Amar Abaye Abaye te dit qu'on fait une surata pétach à l'entrée du Gadol à l'entrée du grand à l'entrée du grand Mavoy du Mavoy principal et 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 les autres tu leur fais un Léchi au Cora à l'entrée de chacun des des petits des petits d'accord donc ça veut dire que finalement à l'intersection de du grand Mavoy principal avec les petits Mavoy on ne fait rien comme ça il a voulu dire Abaye donc ça veut dire qu'en réalité on considère chaque petit Mavoy comme un Mavoy si tu veux comme un Mavoy qui se suffit d'une Merchi ou d'un Cora et le Mavoy principal lui tu lui fais une surata pétach donc là c'est un petit peu un une solution qui un petit peu ne correspond pas tellement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est ce que tout de suite Raba va être étonné et c'est étonné il lui dit je ne comprends pas exactement ce que tu as fait Raba lui demande Amar Abaye Raba Keman c'est comme qui que tu as fait ça tu as considéré ça comme un Mavoy mais d'après quel avis Keman si tu veux d'après Shmuel qui considère que c'est satoum tu n'as même pas besoin de surata pétach en réalité à l'entrée du gadol tu peux faire aussi un Léchi au cours à l'entrée du gadol pas besoin de surata pétach alors là dans ce cas-là la malette surata pétach pourquoi tu as besoin de surata pétach d'où et en plus voilà il y avait un Mavoy qui était en RDA donc le Mavoy qui était en RDA c'était un Mavoy qui était en forme de chète qui était aussi en boucle de Mavoy Akum comme ça et qu'est-ce qu'on nous dit là qu'est-ce qu'on a fait là-bas et on a considéré on a été la vie de Rav qui avait considéré qu'un Mavoy Akum c'était un Mavoy mais foulache et donc on doit faire une surata pétach donc finalement une surata pétach à l'angle à l'entrée au passage du petit Mavoy au grand Mavoy parce qu'en réalité si on disait d'après Rav qui considérait qu'un Mavoy Akum tu dois lui faire tu le considères comme un Mavoy mais foulache ça voulait dire qu'il fallait le faire à l'entrée du Mavoy numéro 1 et à l'entrée numéro 2 tu fais un Lekhi ou une Korah et à l'angle tu mets un Tura Tapeta donc c'est comme ça que tu devais le corriger ce Mavoy là donc là vu que tu n'as rien fait à l'angle du petit Mavoy et du grand Mavoy donc ça veut dire que tu ne considères pas comme Rav or on a vu que dans le Mavoy de Neardea on était rocheche la vie de Rav donc je me dis Lagmara c'est pour ça que Rava lui dit une autre solution pour ce Mavoy qui est Nadal alors tu feras une Tura Tapeta pour tous les Mavoy pour tous les petits Mavoy tu leur feras une Tura Tapeta à l'entrée au Mavoy Gadol donc exactement comme Rav finalement on considère que c'est un Mavoy Akum qui est considéré comme un Mavoy méfoulache et donc on fait une Tura Tapeta à cette entrée-là et les autres entrées vont s'autoriser si vous regardez sur le bout il y a un petit dessin sympathique de Rav qui montre que tu mets des Tura Tapeta à chaque entrée des petits Mavoy et un Tura Tapeta à l'autre entrée et un Tura Tapeta à l'entrée du grand Mavoy exactement parfait donc maintenant nous dit Lagmara Amar Rav Kana Bar Takhlifa Mishemet de Rav Kana Bar Minyomi voilà donc là on va avoir une longue liste de noms ça va tous être des Kohanim des Kana en tout cas regardez il y a Rav Kana le fils de Takhlifa qui a dit au nom de Rav Kana Bar Minyomi qui a dit au nom de Rav Kana Bar Malchayo qui a dit au nom de Rav Kana qui était le Rav de Rav Rabé des Rav il y en a qui disent que Rav Kana Bar Malchayo c'était lui le Rav Kana le Rav de Rav alors là on va parler d'un autre quand on se dit un Mavoy qui a un côté en fait un Mavoy c'est constitué de deux murs et un mur au fond il y a un mur au fond il y a deux murs de côté mais il y a un des murs qui est plus long que l'autre est-ce que tu peux faire une Kora en diagonale ou alors tu vas faire une Kora qui va aller seulement du Katsar jusqu'au milieu du mur Aror on nous dit qu'est-ce qu'il a dit est-ce que j'envoie les photos ou en vérité ça saoule en vérité c'est parfait moi ça me convient parfaitement bon alors ok on va envoie les photos donc là en l'occurrence dans l'Agmara on l'a dans le Rachi la photo je ne sais pas si vous voyez dans le Rachi la photo moi je l'ai en clair ici donc il y a un Mavoy qui a un côté qui est plus long que l'autre regardez dans le dessin qu'il a envoyé c'est que on se pose la question est-ce qu'on va mettre la Kora en diagonale ou pas nous dit l'Agmara nous dit l'Agmara que ça va dépendre de la taille de la diagonale en réalité ça va dépendre non d'abord premièrement ça va dépendre de la taille et de la la taille du mur du grand mur combien il a en plus que le petit mur alors premièrement c'est la première nuance première nuance l'Agmara nous dit si jamais c'est si jamais il y a moins que 4 amot en plus sur le grand mur par rapport au petit mur alors là tu mettras la Kora en diagonale si jamais il y a 4 amot de plus sur le grand mur par rapport au petit mur alors là tu ne poseras la Kora que par rapport au petit mur ça veut dire comme dans le dessin qui est envoyé non il n'y a pas qui est envoyé le dessin non ou pas non en tout cas voilà dans le rachis vous pouvez voir le dessin voilà la Kha'zak super si jamais il y a plus en bas de différence super parfait en plus en schématisé comme ça super donc là dans le dessin juste avant celui qui vient d'envoyer là il y a le fait de mettre la Kora en droit par rapport au mur qui est Katsa donc là ça va dépendre si le mur qui dépasse il fait Arba Hamot ou il ne fait pas Arba Hamot maintenant très bien donc si jamais il y a plus qu'Arba Hamot donc il n'aura pas le droit de poser la Kora à l'entrée du long mur vers l'entrée du petit mur parce que vu que c'est Arba Hamot c'est la taille qui est la taille d'un bavoy indépendant c'est la taille d'un mavoi bifne-atzmo et donc c'est pour ça que vu que c'est la dimension d'un mavoi bifne-atzmo il faut que lui-même il ait les conditions d'un mavoi à part entière à savoir d'avoir deux murs de part et d'autre donc là vu qu'il n'a pas cette condition-là d'avoir un mur de part et d'autre donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas le considérer on ne pourra pas l'inclure dans le premier mavoi donc maintenant on nous dit ici sinon ça va dépendre de ça maintenant Rava lui il te dit non je ne suis pas d'accord il te dit que dans tous les cas il ne pourra la cora que par rapport au côté katsar c'est ce que nous dit l'agma ici maintenant et Rava il te dit que moi je vais t'expliquer ma raison et je vais expliquer vous m'entendez ? vous m'entendez tous oui c'est bon vous m'entendez ? oui pour moi ça va ok en tout cas en tout cas c'est bon comment on appelle ça l'agma continue il te dit que Rava il va expliquer sa raison il va expliquer la raison de Rav Khan alors je vais aussi leur explication moi qui ai considéré Emma tu m'as dit déjà mon explication à moi c'est parce que je considère que la cora ta mamai ta mamichum eker la cora en réalité c'est un eker sachant que le mavoi c'est un endroit dans lequel il y a du passage il y a du public donc pour que les gens comprennent que s'ils ont autorisé à porter là-bas c'est parce que il y a les murs du mavoi donc vu que la cora elle est eker quand tu vas faire en diagonale il y a moins de eker puisque finalement les gens vont devoir porter dans l'angle qui est un petit peu de l'angle qui dépasse donc les gens ils ne vont pas voir que tu en fasses dans un autre mur ils ne vont pas considérer ils ne vont pas comprendre que tu es dans un mavoi donc le eker il va être carrément pas du tout considéré on ne va pas du tout voir un eker dans cette configuration là donc c'est pour ça qu'ils considèrent que lui il faut mettre la cora seulement par rapport au mur et c'est parce que eux ils considèrent que la cora c'est une méchitza parce qu'on a vu qu'on a vu que c'était Ravkana Ravkana alors Ravkana il a dit moi aussi je vais dire j'ai mon mot à dire je vais dire aussi mon petit mot à dire ce qu'on a dit qu'on prend de la cora en diagonale seulement si la diagonale ne va pas faire plus que Esser Amot parce que si la diagonale elle fait plus que Esser Amot alors là on rentre dans un problème où on avait vu que si jamais c'est un pétard qui fait plus que Esser Amot il est problématique il faut quand même sur un tapétard pour le réduire il faut réduire l'entrée qui fait plus que Esser Amot par rapport à Mishnah alors il avait dit que C'est bon quand il n'y a pas dans la diagonale plus de 10 Fahim plus que 10 Amot par contre si jamais il y a dans la diagonale plus que 10 Amot dans ce cas-là dans ce cas-là voilà donc là on va s'arrêter sur ce point-là pour la d'aujourd'hui donc la dernière demande on va voir est-ce qu'on a le droit de porter en dessous la cora on a bien parlé un petit peu de ce point-là avant donc voilà Bédrat Hachem on reprend demain à la suite demain matin on 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 bien on on